Les gènes Comment les informations sont-elles inscrites sur les chromosomes ? Une sonde est une sorte de hameçon moléculaire capable de se fixer sur des molécules identiques. On peut alors repérer cette sonde en lui attachant une substance fluorescente. Dans cette manipulation, on a soumis le cariotype humain à plusieurs sondes différentes successives. Une couleur égale une molécule. Nous avons dessiné ici une paire de chromosomes homologues. Observons. Donc, lorsqu'on met en évidence la fluorescence des différents composants, on obtient l'image suivante. Les substances fluorescentes se sont réparties par bandes sur les chromosomes. Deux chromosomes homologues portent les mêmes bandes aux mêmes endroits. Les chromosomes portent des gènes, unités d'information génétique, qui déterminent les caractères héréditaires. Les gènes sont disposés de façon linéaire sur les chromosomes, où ils occupent une place déterminée. Nous avons autour de 20 000 gènes dans ce qu'on appelle le génotype humain. Voilà par exemple un exemple de quelques gènes portés par la paire de chromosomes numéro 11. La réalisation d'un caractère, les groupes sanguins. Il existe quatre groupes sanguins. A, B, AB et O. Les globules rouges, appelées aussi hématies, de deux personnes de groupes différents, ne sont pas les mêmes. Chaque groupe sanguin se caractérise par la présence ou l'absence des molécules A et B sur la membrane des globules rouges. Observons. Globule rouge du groupe A, molécule A. Sur le même principe, on a donc Globule rouge du groupe B, molécule B sur la membrane. Globule rouge du groupe AB, molécule A et molécule B sur la membrane. Enfin, globule rouge du groupe O, ni molécule A ni molécule B sur la membrane. Le caractère groupe sanguin est déterminé par un gène localisé sur la paire de chromosomes numéro 9. Ce gène peut contenir, selon les cas, différentes informations ou allèles. L'allèle A commande la synthèse de la molécule A. L'allèle B commande la synthèse de la molécule B. L'allèle O ne commande aucune synthèse. Un exemple. Allèle A plus allèle O donne le gène groupe sanguin A. Sachant que l'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A ou par l'allèle B, et qu'un individu qui possède des allèles A et B est du groupe AB car les deux informations s'expriment, complétons le tableau suivant en indiquant toutes les combinaisons possibles que l'on peut avoir en ce qui concerne le système ABO. Allèle A, allèle A, gène A, production de molécules A sur la membrane, ou alors allèle A et allèle O, même résultat. Sur le même principe, on obtient donc deux combinaisons pour le groupe A, deux combinaisons possibles pour le groupe B, une seule combinaison possible pour le groupe AB, et une seule combinaison possible pour le groupe O. On appelle génotype l'ensemble des gènes ou des allèles. Un exemple, les allèles B et O. On appelle phénotype l'expression des allèles. Les allèles B et O induisent le phénotype B. Sur le tableau en haut, vous avez donc les génotypes, la combinaison des différents allèles, qui donnent les différents phénotypes, c'est-à-dire ici les groupes sanguin, A, B, AB ou O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?